Bonjour et bienvenue sur EasyTuto, je suis Anthony et aujourd'hui je vous propose une formation complète sur la lumière appliquée à la photographie. Alors si vous avez déjà suivi mes formations, vous savez qu'il est souvent question de lumière et de ses caractéristiques. Après tout, la photographie n'est possible que grâce à la lumière, il est donc important de la connaître et de savoir la contrôler. Ce tuto a donc pour objectif d'être une petite encyclopédie de la lumière pour le photographe, c'est-à-dire une archive vidéo que vous pourrez consulter chaque fois que vous aurez un doute sur le thème de la lumière en photographie. Cette formation se veut pratique, c'est-à-dire que même si la théorie est présente et nécessaire, elle sera toujours reliée à la pratique photographique. Cette formation se découpera en sept chapitres mêlant théorie et pratique. Alors on va commencer directement avec la première partie qui correspond aux notions théoriques sur les quatre composantes de la lumière. Alors on va faire ça assez rapidement, je vais juste vous décrire les caractéristiques de ces quatre composantes mais on les verra plus en détail et à l'aide d'exemples dans la deuxième, troisième partie et vraiment tout au long de cette formation. Alors on commence par la première composante qui est la direction. Alors tout simplement c'est d'où vient notre lumière par rapport à l'objet et au photographe. Alors on pourrait avoir une lumière qui vient du haut, de la personne, plus latérale, totalement latérale ou même en arrière. Et donc ça, ça va influer bien sûr sur notre photo parce que ça va nous créer des ombres et des lumières. Donc c'est la première chose à prendre en compte. Et ça va bien sûr jouer sur les formes des objets ou des personnes, sur la profondeur, la tridimensionnalité et aussi sur les textures. On verra ça tout à l'heure dans les exemples. La deuxième composante, c'est l'intensité. Alors c'est-à-dire quelle est la puissance de la lumière. Elle peut être imposée, comme c'est le cas quand on a une lumière naturelle, comme le soleil par exemple. On ne peut pas la faire varier. Ou elle peut être donc variable, comme c'est le cas des lumières artificielles pour la photographie, comme un flash par exemple, qu'on peut ajuster en fonction de nos besoins. Alors l'intensité va nous permettre de jouer sur l'exposition et elle est intimement liée aux notions d'ouverture de diaphragme, c'est-à-dire notre numéro d'ouverture de diaphragme F, à notre temps d'exposition, la vitesse d'exposition et également à l'iso de nos appareils photo. Alors identique de la même manière, on verra ça plus en détail dans les chapitres qui suivent. La troisième composante de la lumière et probablement une des plus importantes, c'est la qualité. C'est-à-dire, a-t-on une lumière douce ou une lumière dure ? Alors vous voyez à droite sur le schéma une lumière douce, c'est-à-dire qu'on a une transition des ombres aux lumières très diffusées. Alors qu'à gauche, dans le cas d'une lumière dure, la transition est nette et on passe des ombres aux lumières de manière très rapide. Alors la règle d'or pour la qualité de la lumière, c'est qu'une grande source de lumière émettra une lumière douce, tandis qu'une petite source de lumière émettra une lumière dure. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur cela plus en détail tout au long de cette formation. Alors la qualité, elle nous permet de jouer premièrement sur les contrastes, mais aussi sur le rendu de la photo. Enfin, la dernière composante de la lumière, c'est la température. Et la température, à chaque température, va correspondre une couleur. Alors ici, je vous ai mis un schéma avec les différentes températures des principales sources de lumière. Vous voyez par exemple, la bougie a une température très faible et elle tend à nous donner des couleurs rougeâtres. Alors que si on va plus à droite du schéma, on aura la température d'un ciel bleu à midi et ça va nous donner une lumière plutôt bleuâtre. Alors, on va ajouter un 0 ici quand même. Neuf mille à dix mille. Et cette couleur, elle correspond vraiment aux différents rayons de lumineux qui sont dans la lumière. Par exemple, je vous ai dit blanche pour un flash, orange pour un coucher de soleil. Et cette lumière va nous permettre de jouer tout simplement sur l'ambiance de la photo. ... C'est parti.